Bonsoir à tous et bienvenue dans nos mardis du coaching. Bonsoir Rémi, bonsoir Dominique, nous avons un petit peu de monde qui nous ont rejoints déjà, je suis ravie de vous retrouver. Comme vous le savez, tous les mardis soirs, nous avons donc nos soirées coaching. Si vous voulez y participer, vous cliquez sur le lien que Rémi, mon réalisateur, met en ligne maintenant. Vous vous inscrivez, vous nous expliquez un petit peu la problématique que vous voulez voir coacher et puis nous prenons contact avec vous et aussitôt, nous vous proposons de passer un des mardis soirs qui vous conviendra le mieux. Bonsoir Jean-Michel, quel plaisir de t'avoir avec nous. Bonjour Heidi, beaucoup de monde qui arrive. Bonjour Sylvie. Alors ce soir, nous allons aborder trois sujets très intéressants. Le premier nous est amené par Nadege, Nadege qui a déménagé, qui a le sentiment qu'elle est obligée de reprendre son activité dans un autre département et donc de repartir à zéro. On va voir ça avec elle. Nous aurons également Julie qui voudrait développer sa future activité professionnelle et qui ne sait pas trop comment faire. Et puis, il nous restera Vanessa également qui se pose beaucoup de questions sur sa valeur, je pense qu'on va toucher là au syndrome de l'imposteur. Ça va être, je pense, très intéressant. Sylvie, Dominique, Heidi, Esther. Bonsoir Esther. Ah génial que tu sois là aussi. Merci sincèrement de votre fidélité. Eh bien écoutez, moi je vous propose qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet et qu'on accueille donc notre première téléspectatrice. Bonsoir Nadege. Bonsoir Muriel. Bonsoir à toutes et à tous. Oh quelle jolie voix. Bienvenue Nadege. Merci de nous avoir rejoints et d'être actrices ce soir de cette soirée spéciale coaching. Alors Nadege, pour passer le maximum de temps sur votre problématique, je vous propose de nous expliquer en quelques mots de quoi il s'agit. Alors voilà, moi je suis diététicienne nutritionniste en libéral. À côté de ça, j'ai déménagé récemment dans une nouvelle région et je dois donc reprendre un peu depuis le début toute l'activité que j'avais dû mettre en place pour me faire connaître en tant que professionnelle libérale. Et pendant un certain temps, j'ai eu un défaut un petit peu de motivation de ce côté-là parce que, comment dire, voilà, ça demande de remettre en place un certain nombre de démarches à faire de manière en fait individuelles en travaillant à mon compte. Et c'est vrai que ça demande peut-être un état d'esprit qui est différent de celui qu'on peut retrouver quand on est salarié, par exemple en entreprise, où là du coup on a un certain nombre de tâches à faire et elles sont, comment dire, dictées par un supérieur hiérarchique. Alors là, ça demande de faire des démarches individuelles. Oui, c'est vrai. Et c'est vrai que pendant un certain temps, il m'a été difficile de retrouver la motivation, même s'il a ses revenus, de mettre en place toutes ces démarches. C'est vrai qu'en entreprise, Nadège, on est cadré par des objectifs précis, par un rythme de travail, par des, je dirais, des injonctions qui descendent avec un travail à rendre. Quand vous êtes en libéral, vous êtes votre propre chef. Donc, vous devez vous-même, finalement, cadrer votre travail, déterminer ce que vous allez faire en priorité. C'est vrai que c'est plus difficile. Mais vous aviez eu cette même difficulté quand vous étiez dans l'autre région ? Oui, un petit peu, même si non, j'avais davantage de motivation à ce moment-là. Mais c'est peut-être une question d'état d'esprit. Qu'est-ce qui a changé dans votre état d'esprit ? Je ne pourrais pas vraiment dire, mais voilà, il est dit qu'effectivement, quand on est, comment dire, le profil des auto-entrepreneurs qui réussissent, c'est souvent des personnes qui vont avoir pas forcément de très bons résultats scolaires et qui vont avoir justement cet état d'esprit qui leur permet de prendre beaucoup d'initiatives. Alors moi, j'ai plutôt le profil de quelqu'un qui a réussi à l'école, entre guillemets, et donc pas tout à fait l'état d'esprit de mettre en place des actions pour moi, en fait. Je comprends. Comment faire pour avoir un état d'esprit qui est davantage tourné vers le fait de se réaliser personnellement sans attendre d'ordre de l'extérieur, par exemple ? Pour répondre à votre question, j'aurais tendance à vous dire que je pense, quand on n'a pas été bon à l'école, il est vrai qu'on a développé des moyens de contourner les problèmes pour trouver des solutions, plutôt que d'aller sur une autoroute qui est bien cadrée, bien balisée en quelque sorte. Mais Nadej, l'expérience que vous avez mise en place dans votre précédente région vous a apporté une façon de faire. Qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui de revenir en arrière dans votre tête et de vous dire, ben voilà, j'avais mis en place telle chose, j'avais priorisé telle chose ? Est-ce que vous vous rappelez de cette période ? Oui, oui, oui. Mais voilà, la motivation est revenue là-dessus. Mais voilà, j'ai dû, finalement, ma question est plutôt de l'ordre actuellement, des priorités en fait. Comment prioriser les choses en sachant que j'ai un boulot alimentaire dans une école et je suis diététicienne en libéral. Et j'ai dû aussi beaucoup travailler sur moi, sur le plan du développement personnel. Et j'ai donc tout un tas d'outils qui m'ont aidé en fait à pouvoir être résiliente par rapport à un certain nombre d'épreuves que j'ai pu traverser. Et comment faire pour trouver l'équilibre entre le besoin de travailler sur soi et la nécessité d'aller vers les autres pour pouvoir mettre en avant mon entreprise et rayonner ce que je peux offrir en fait. D'accord. Donc, si je comprends bien, dans une journée de 24 heures, vous avez trois priorités professionnelles. La première, c'est de relancer votre activité de libéral dans la région nouvelle où vous êtes. Vous avez un travail alimentaire et vous voulez du temps pour travailler sur votre propre développement personnel. Voilà. Donc, je dirais que dans ces trois priorités, la première, c'est de toute façon, le travail alimentaire est incontournable. Bien sûr. Donc, lui, vous prendre une grande partie de la journée, mettons en gros sept heures dans la journée, plus les transports, ça fait en gros peut-être huit heures, huit heures et demie, je ne sais pas. C'est moi, j'ai un quart temps. Ah, d'accord. Oui, c'est ça, oui, donc c'est moi. Ok. Donc, moi, je pense que pour arriver à prioriser, il faut partir du constat trois activités, donc trois nécessités de plage horaire pour vous, Nadège. Si vous considérez que votre travail alimentaire vous prend un quart de temps, il vous reste, je dirais, allez, un demi-temps, puisqu'il faut aussi, il y a quand même la famille, il y a l'intendance, il faut vous reposer. Donc, en quelque sorte, combien de temps vous pouvez dans une journée consacrée à développer votre activité libérale et combien de temps dans la journée vous donnez à vous-même de temps pour développer votre intériorité, votre développement personnel ? Est-ce que vous pouvez déjà régler ça ? Oui, oui, il faudrait que je puisse, effectivement, me prévoir des plages horaires pour chaque chose, quoi. Et oui, ce serait une bonne façon d'avoir un cadre de travail, déjà. Votre travail alimentaire, il est plutôt le matin, plutôt l'après-midi ? L'après-midi. De quelle heure à quelle heure ? C'est au milieu de la journée que ça commence, donc à midi, midi 16h. Midi 16h, d'accord. Et là, donc, vous avez sur une matinée, je dirais, même entre 9h et 11h, une plage possible que vous pouvez consacrer éventuellement à votre projet professionnel, libéral. Et dire, le soir où on est un peu détaché des activités plus, voilà, d'intendance, etc., fin de journée, vous pouvez peut-être vous consacrer une heure, une heure et demie, juste pour vous, à travailler sur vous. Oui, d'accord. Ça vous semble cohérent, ça ? Oui, oui, oui. Après, donc, à chaque plage horaire que vous vous donnez, mettons celle du matin pour développer votre activité libérale de diététicienne nutritionniste, on en a besoin, c'est très important aujourd'hui. Oui, voilà, vous vous dites, j'ai deux heures. Dans ces deux heures-là, quelle est ma priorité aujourd'hui ? Est-ce que c'est de communiquer ? Et dans ces cas-là, comment je peux communiquer ma présence ? Repartez de ce que vous avez fait dans ces cas-là il y a quelques années. Est-ce que vous avez un site ? Est-ce que vous connaissez des gens et vous pouvez faire fonctionner le bouche-oreille ? Qu'est-ce que vous pourriez mettre en place ? Pas mal de choses et justement, j'ai un site internet qui est prêt et que je pourrais publier, mais là, c'est une question plutôt liée au référencement. Est-ce qu'il est mieux que je mette... Est-ce qu'il vaut mieux mettre un mot-clé de type nutrition et bien-être dans le titre du site ? Ou plutôt, mettre simplement mon nom ? Voilà, j'ai une question par rapport à ça. Alors, je ne sais pas si c'est vers vous que je pourrais avoir les réponses. Mais voilà, est-ce qu'il vaut mieux mettre en fait un mot-clé lié en fait à l'activité que je propose ou plutôt un nom générique ? Alors écoutez, là en revanche, je ne suis pas une professionnelle du développement des sites internet, mais il n'y a pas de doute que de toute façon, il faut mettre des mots-clés qui touchent l'activité dans laquelle vous êtes, donc diététicienne, nutritionniste, alimentation, enfin, il y a vraiment besoin de ça. Même si le site porte forcément votre nom, il est indispensable. Mais là, vous pouvez peut-être faire appel... Alors, de toute façon, en allant regarder des tutos sur internet, Nadege, vous allez trouver beaucoup de conseils. Donc, n'hésitez pas à aller regarder référencement d'un site internet. Évidemment, dans votre site internet, il est très important d'avoir un blog. Donc, vous vous faites une petite page où vous mettez régulièrement des petits postes qui parlent de la nutrition, de nouveaux aliments. Après, il y a des applications aujourd'hui où, vous savez, je ne citerai pas les noms, mais qui scannent le code barre et qui vous donnent la qualité nutritionnelle, etc. Donc, vous pouvez faire en vérité, surtout dans votre domaine, tout un tas de petits postes que vous mettez sur votre blog. Votre blog va vivre et plus il va vivre et plus il sera bien référencé. Parce qu'il sera de plus en plus vu et le référencement, c'est aussi au nombre de vues. D'accord. Donc, n'hésitez pas à ouvrir une page blog et à écrire régulièrement des petits postes, des citations. Par exemple, citations sur l'alimentation, quelque chose qui vous touche, vous le partagez. Mais rien que ça permettra de le faire vivre, qu'il soit vu. Les gens cliqueront dessus, il sera bien référencé. Mais via les tutos, c'est vraiment idéal. Oui, d'accord. Ok. Donc, je pourrais trouver effectivement ça là-dessus. Et après, c'est plutôt lié à l'utilisation des réseaux sociaux, puisque je souhaite développer mon activité à la fois en local, mais aussi en ligne. Et c'est vrai qu'il va être aussi utile pour moi de pouvoir diffuser, je pense, sur les réseaux sociaux. Bien sûr. Les réseaux sociaux, vous choisissiez, quels sont les réseaux sociaux qui vous parlent le plus ? Je ne sais pas quel âge vous avez, Nadege. L'approche des 30 ans. Donc, vous êtes jeune, très jeune. Oui. Non, mais c'est important parce que ça dépend de la cible. Alors, évidemment, votre métier permet d'avoir une cible très large. Néanmoins, la trentaine, c'est plutôt des réseaux comme Instagram. Il peut même y avoir TikTok aussi. Des réseaux plus Facebook sont des réseaux déjà de personnes plus âgées, qui ont plutôt 45, 55, 60. Donc, vous pouvez aussi avoir un Facebook, un Instagram. Alors, après, évidemment, si vous voulez régulièrement intervenir, il y a un moment, il faudra ouvrir votre chaîne YouTube. Oui. Vous savez, c'est facile. C'est facile, on apprend en faisant. Si vous allez voir mes premières vidéos, Nadege, vous verrez, ce n'était pas fabuleux. On apprend parce qu'on se rend compte, on est un très bon autocritique. Et je pense que vous avez un peu d'exigence envers vous-même. Donc, assez vite, vous allez voir, je dois améliorer ceci, je dois améliorer la technique, c'est-à-dire la lumière, la qualité d'image, la qualité de son. Après, vous pouvez aussi améliorer la qualité du contenu en étant plus courte, plus directive. On apprend en faisant vraiment Nadege. N'ayez pas peur d'oser de vous lancer. Et puis, si ça ne prend pas, si ça ne marche pas, vous fermez. De toute façon, on ne vous en voudra pas. Très sincèrement, on ne vous en voudra pas. Et la facilité, c'est de dire, écoutez, prenez quelqu'un pour vous aider. Prenez un jeune étudiant en communication qui peut vous aider via les réseaux sociaux. Donc, une community manager, par exemple. Vous pouvez prendre également un jeune qui réalise des vidéos dans une école, par exemple, de vidéaste. Et là, ce jeune étudiant, en moyennant un petit peu de sous, vous aidera à monter votre chaîne YouTube, à vous lancer. Parfois, quand on manque terriblement de confiance en soi, ça vaut le coup d'aller chercher une aide, une expertise à l'extérieur. D'accord. D'accord. Eh bien, très bien. Merci beaucoup pour vos conseils. Je vous en prie, Nadège. Je suis en train de regarder ce que nous disent nos internautes qui disent, c'est ça, que Nadège fasse une pub avec des blogs. Oui, je pense qu'effectivement, franchement, faire un blog sur votre site, c'est une page que vous renouvelez régulièrement. Peut être un très bon moyen d'oser, si vous voulez, apporter des choses nouvelles. Vous allez vous habituer, ça vous aidera si un jour vous décidez d'ouvrir une page YouTube. Et je pense sincèrement que vous savez, vous avez l'expérience, vous l'avez déjà fait. Ce n'est pas parce que vous changez de département que vous recommencez à zéro, Nadège. Et pour vous trouver l'énergie et la motivation, s'il vous faut un cadre, posez-le en fonction de votre emploi du temps. D'accord. Mais gardez plutôt le soir où on est un peu reposé pour aller voir des vidéos sur Internet de développement personnel. Là, on est plus réceptif et je pense qu'après une journée, ça nous fait beaucoup de bien de nous recentrer sur nous-mêmes avant de dîner, d'aller nous coucher. Tout ça reste en tête. On emmène souvent dans nos nuits les dernières choses que l'on regarde. C'est pour ça que je recommande vraiment à tous les gens qui nous écoutent d'éviter de regarder des films violents, de la violence sur les réseaux sociaux, parce qu'on emmène ça dans nos nuits. Et après, on se dit « Oh là, mais je dors mal, je suis stressée, etc. » Oui, le soir, regardez des choses qui vous font du bien, parce que c'est ce que vous emmenez dans vos rêves. D'accord. Merci. Voilà, Nadège. Merci pour votre confiance, vraiment. Merci à vous. Et bon courage à vous. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Voilà, mes amis. N'oubliez pas que vous pouvez aussi me rejoindre en complétant notre formulaire d'inscription. Vous cliquez sur le lien mis en ligne sous cette vidéo ou bien que Rémi va nous faire apparaître, Rémi étant mon réalisateur. Et puis, vous remplissez le formulaire, nous prenons contact avec vous et vous pouvez passer, anonyme ou pas, avec votre image, si vous le souhaitez ou pas. Vous pouvez changer votre prénom également. Donc, vous voyez, c'est vraiment vous qui décidez. L'essentiel, c'est la problématique que vous amenez, qui nous permet comme ça de réfléchir autour. Alors, que nous dites-vous ? Voilà, Rémi vient de nous mettre le lien. Jean-Michel, merci de soutenir Nadège. Effectivement, Nadège, Rémi, Jean-Michel vous disait, avec la passion, tu vas y arriver. C'est vrai. Ne lâchez pas, ne lâchez pas vraiment. Si, au fond de vous, vous avez le désir de vous lancer dans quelque chose qui vous est personnel, qui vous tient à cœur, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Je vous renvoie à ma vidéo sur la préparation du champion, où là, j'explique un petit peu comment les sportifs de haut niveau gèrent la motivation et le temps. Allez la voir. C'est un très joli canevas, hyper efficace, qui permet justement d'avoir un cadre pour oser s'élancer. Maintenant, je vous propose qu'on accueille notre deuxième téléspectatrice. Il s'agit de Vanessa. Bonsoir, Vanessa. Bonsoir, Muriel. Vanessa, en plus, j'ai un joli visage. Oh, quel plaisir ! C'est super ! Merci de me recevoir ! Ah, mais écoutez, merci de nous rejoindre, vraiment ! Je suis morte de trouille ! C'est vrai ! Oui ! C'est génial, vous voyez, c'est fluide, c'est limpide. Alors, Vanessa, racontez-nous, pourquoi vous nous rejoignez ce soir ? Alors, je ne sais pas, j'ai l'impression que ça va rejoindre un petit peu le sujet de Nadege, mais bon, chaque cas est un petit peu unique, on va dire. Voilà. Voilà, moi, je vais me lancer à mon compte, donc, dans les soins énergétiques. Oui ! En fait, c'est quelque chose qui m'appelle depuis toujours, mais bon, comme chacun le sait, c'est maintenant que tout se met en place. Donc, je suis un petit peu le move. Et là, j'ai d'autant plus l'impression que mon mari fait partie de ce personnel soignant qui a refusé le truc-là. Et du coup, on se dit qu'un petit salaire en plus, ce ne serait pas trop mal en ce moment. Donc, je pratique pas mal, je fais des soins, en fait, c'est à distance. Donc, je suis sur un groupe où on échange un petit peu nos capacités. Du coup, j'ai pas mal exercé là, mais de manière gratuite. Et j'ai plutôt de bons retours, donc c'est encourageant. Et par contre, moi, j'ai un gros, gros blocage. Donc, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin. Je sais exactement comment faire les soins, par quoi je dois commencer, ce que je dois faire, pas faire, dire et ne pas dire. Mais là où je coince, c'est vraiment comment me faire connaître. Je sais qu'il y a les réseaux sociaux, il y a le site Internet, il y a le bouche-à-oreille, mais je ne sais pas du tout par où commencer. C'est ce gros blocage au niveau de ce côté-là, en fait. Voilà. Alors, commencer par ce qui vous paraît le plus facile, c'est quoi, justement ? Alors, moi, au départ, je ne voulais pas tellement avoir un site Internet parce que je ne voulais pas avoir ça en plus à gérer. Mais j'ai aussi une petite fille de deux ans à côté qu'on garde nous-mêmes, en fait. Et moi, je comptais un peu plus sur le bouche-à-oreille, mais finalement, ce n'est pas si facile que ça pour moi. Alors, pas si facile que ça pour moi. Parce que vous connaissez des gens pour qui c'est plus facile ? Non, mais j'ai l'impression que je n'ai pas tant de connaissances, en fait. Ah, d'accord. Alors, il faut, Nadej, que vous demandez… Alors, c'est bien. Au début, pour se donner confiance, on a tendance à donner des soins gratuitement. Et c'est logique, ça vous permet de vous entraîner. Et en même temps, ça vous permet d'avoir des retours, des clients, entre guillemets, donc des amis, je présume, ou de la famille à qui vous donnez les soins. Enfin, en échange de soins gratuits, il faut que vous demandiez à ce que les gens puissent parler de vous. Il faut qu'il y ait un échange. Vous savez, j'ai mon amie Sandrine Muller-Board qui dit toujours « Un bon deal, c'est lorsque les choses sont équilibrées. Si vous donnez quelque chose, vous devez recevoir quelque chose en échange, Vanessa. Parce que vous allez vous dire « Je donne, je donne, mais je ne reçois rien en retour ». Donc, demandez aux gens à qui vous donnez des soins gratuits. Eh bien, est-ce que vous pouvez parler autour de vous ? D'abord, un, de vous faire un petit mot. Un petit mot écrit, ou justement un petit témoignage de ce qu'ils ont ressenti, etc. Parce que ces témoignages-là, vous pourrez les utiliser au moment où vous allez faire un site si vous n'en avez pas. C'est toujours bien d'avoir des témoignages. Ça rassure vos futurs clients. D'accord. Donc, un petit témoignage. Et l'autre chose, il faut qu'ils arrivent à parler de vous, Vanessa. Demandez. Non, mais c'est très important. Mais vous n'allez pas faire ça gratuitement, évidemment, toute votre vie. Donc, vous me dites, bouche à oreille, il y a une nécessité à un moment donné de poser des tarifs. Et donc, de savoir, mais quelle est ma valeur ? Oui. Et ça, c'est un vrai sujet de fond pour énormément de gens qui se lancent en libéral. C'est combien je vaux, combien je peux demander. Est-ce que là, déjà, c'est clair dans votre tête ? Oui, c'est clair. C'est clair. J'ai bien compris. Puis, je suis également Sandrine Muller-Board que j'adore. Un mètre pour moi. Donc, j'ai vu pas mal de vidéos. Puis, une récente où elle en parle. Et effectivement, il faudrait que je me lance. Je sais quel tarif je dois mettre. Personnellement, j'ai demandé à mes guides. Et ils m'ont bien répondu. Moi, je trouvais ça un petit peu cher parce que moi, personnellement, quand j'ai eu besoin, je n'avais pas forcément d'argent. Après, j'ai échangé justement avec des gens du groupe duquel je fais partie. Et c'est vrai que j'ai pris du temps sur les soins à distance. Et j'ai compris que le tarif n'était pas si élevé, en fait. Donc, là aussi, j'ai fait un gros déblocage là-dessus. Donc, oui, pour les tarifs, je sais maintenant où j'en suis. Et voilà. Donc, c'est vrai que c'est une première chose à faire. Je n'avais même pas pensé à demander à ce qu'on parle de moi en retour. Et même pas de mettre un petit mot. Mais j'ai eu des retours quand même, de jolis retours que je peux garder. Je pense que je peux leur demander. Si je peux les utiliser, il n'y aura pas de souci. Oui, bien sûr, vous demandez. Mais à partir du moment où vous l'écrivez, c'est que vous leur avez demandé qu'ils sont d'accord tacitement. Oui. N'hésitez pas à poser cette condition. Vous voulez bien me faire un témoignage et me permettre de… Mais vous n'êtes pas obligé de mettre le nom de famille. Vous ne pouvez mettre que le prénom, ce qui fait que c'est un témoignage. Mais évidemment honnête, c'est-à-dire qu'on ne le crée pas soi-même. Quand on n'est pas honnête, vous savez, il y a toujours un retour de bâton à un moment donné. Donc, être toujours bien droit dans ses bottes, bien honnête avec la clientèle. Et à partir de là, très sincèrement, il n'y a pas de raison que vous n'y arrivez pas, Vanessa. Oui. En fait, à la base, je suis un passeur. C'est ça qui… Enfin, je suis ça depuis toujours. Et j'ai appris à magnétiser avec mes guides, en fait. OK. Voilà. Le reiki, ça a été, oui, un tremplin, en fait. Et puis, j'ai abandonné pour passer au reste, on va dire. OK. Vous êtes dans quelle région, Vanessa ? Je suis de Lyon. Vous êtes de Lyon. Ah, donc grande métropole. Donc, gros potentiel. Voilà. Groupe potentiel, oui. Ben, écoutez, moi, je pense sincèrement que… Je ne vois pas trop de difficultés, si ce n'est qu'il faut que vous osiez. C'est ça. C'est ça. Vous essayez à paraître. Et il est vrai qu'oser se présenter veut dire être OK avec le fait qu'on peut être critiqué, on peut être attaqué. Oh, ben, pour qu'elle se prend, t'as vu, elle fait des soins énergétiques. Avant, je l'ai connue sous un autre visage pour qu'elle se prend. Il est vrai que dès qu'on commence à être visible, on est à la merci de la malveillance de certaines personnes. Mais je pense que si vous êtes connectée, Vanessa, c'est que vous savez que vous avez accompagné des gens et que ces gens-là, de toute façon, n'auront pas d'impact. Bon, la méchanceté existe, c'est vrai, mais la majorité des gens que les guides vont diriger vers vous viendront à vous de toute façon. Mais il faut ouvrir la porte, c'est si vous ne l'ouvrez pas, il ne peut rien se passer. Oui, oui. Osez ouvrir la porte. C'est ça. Oui, on va essayer, on va essayer. Non, on va le faire, je vais le faire. Qu'est-ce qui vous manquerait ? C'est quoi ? Ben, en fait, j'ai toujours été plutôt… Je n'extériorise pas, je suis assez… Comment on dit ? Je perds mes mots. Attrovertie ? Voilà, c'est ça. Je ne suis pas la fille qui sortait tout le temps. Et puis, ça me suit même maintenant. Du coup, je suis bien chez moi, en fait. D'où les soins à distance aussi. Oui, mais je l'entends. D'ailleurs, la posture d'un thérapeute, d'un énergéticien, c'est bien sûr une position basse d'accueil de la difficulté de l'autre et de l'aider à travers… Donc, je pense que vous êtes dans la bonne posture. Néanmoins, votre challenge, j'avoue, va être de garder cette posture d'humilité, en quelque sorte, et de la mettre au service des autres. Néanmoins, merci de vous être présentée avec votre visage et votre vrai prénom ce soir. Merci. Enfin, moi, je vois quelqu'un de très rayonnant, de très avenant. Je ne sais pas comment ressentent les gens qui nous regardent ce soir. Oui, il y a Christelle qui dit « On reçoit ce qu'on émane ». Et je n'ai pas peur des critiques et des jugements. Je pense que Christelle a passé le pas. Vous, Vanessa, vous dégagez beaucoup de douceur, beaucoup de charisme, vous avez un très joli sourire. Merci. Mais si vous le cachez dans l'ombre, qui peut en profiter ? C'est un exercice pour moi aussi ce soir de montrer… Je comprends doublement, effectivement, votre timidité de départ, maintenant. Je comprends. Mais vous avez tout à gagner, Vanessa. Beaucoup plus à gagner qu'à perdre. Merci. Donc, là encore, vous avez un site internet ? Non, non, non. J'ai commencé à faire une petite ébauche de ce que je voulais présenter sur le site. Et puis après, je me suis dit « Mais est-ce que j'ai vraiment envie de gérer ça en plus ? » Je me suis arrêtée nette et je ne savais pas. En fait, j'ai un blocage, comme je vous ai dit. Je me suis bloquée. Je comprends. Il y a de plus en plus de passeurs d'âme qui se révèlent aujourd'hui, c'est-à-dire qui se révèlent au grand jour, j'entends. C'est-à-dire qu'on ne devient pas passeur d'âme. Je pense que c'est une mission de vie. Mais aujourd'hui, les passeurs d'âme sont de plus en plus nombreux à oser affirmer ce statut, affirmer cette… Ce n'est même pas un talent, je veux dire. C'est une mission de vie. Donc, vous n'êtes pas seule, Vanessa. On ne va pas se dire « C'est quoi cette folle ? » Vous voyez ? Donc, voilà. Allez-y. Allez-y. Je ne peux vous encourager. Vraiment. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, c'est vrai. J'ai commencé depuis quelques jours. Ce n'est pas vieux. Quand j'avais des vieilles connaissances au téléphone, j'osais leur dire « Je me lance dans les soins énergétiques pour tester ». C'est vrai que les gens ne sont pas aussi fermés que ça. J'ai été surprise. Mais Vanessa, on est dans une ouverture de conscience très importante. C'est le moment. C'est l'époque où on a besoin de toutes les forces vives tournées vers la spiritualité, tournées vers le développement personnel, qu'elles se révèlent, qu'elles osent. Il y a tellement de gens en souffrance. Il y a tellement de gens dans le besoin d'être guidés, qu'on éclaire leur chemin, que je crois qu'il est important aujourd'hui d'oser, d'oser se montrer. Et c'est vrai que quand on était dans l'ombre pendant très longtemps, c'est compliqué, c'est compliqué. Mais vous êtes aidée, enfin vous êtes soutenue par votre mari ? Ah oui, 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 complètement, oui. On se soutient beaucoup. OK. Voilà. Comme je vous l'ai dit, lui aussi, il est un petit peu en pause en ce moment par rapport à son refus. Et du coup, c'est vrai que ça me laisse un petit peu plus de temps pour créer en fait ce que je veux faire. Et on se soutient tous les deux dans nos situations, oui. Mais j'arrive à me demander même par moment s'il y a évidemment beaucoup de soignants qui ont refusé l'obligation. Je ne dirais pas de quoi pour ne pas qu'on soit s'insuré. Et il y a beaucoup de gens qui ne sont pas vaccinés non plus, même si c'est évidemment une minorité aujourd'hui. Je pense que les soignants non vaccinés, à un moment donné, vont peut-être être amenés à, je dirais, faire savoir leur statut parce qu'il y a beaucoup de non vaccinés qui ont envie de rejoindre des gens non vaccinés soignants pour avoir des conseils. Donc, il y a peut-être pour lui un moyen de faire un peu d'activité professionnelle, d'accompagnement sans dire, je ne sais pas s'il est médecin, s'il est infirmier, s'il est… Il ne fait pas partie du personnel soignant. Il s'occupe de la sécurité incendie dans les hôpitaux, mais bon, c'était pareil, c'était tout le personnel soignant, tout le personnel hospitalier qui est concerné de toute façon. Ah oui, d'accord. Et du coup, c'est une activité qu'il peut faire dans des entreprises privées ? Oui, 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 totalement. D'accord. Il a besoin de se reconvertir ? Pour tout vous dire, ça s'est passé avec une violence pour lui, mais tout le personnel vacciné, on s'est aperçu après coup qu'il ne se rendait pas compte, en fait, de ce qu'on faisait vivre à ceux qui refusaient le vaccin. Ça a été hyper violent pour lui. Déjà, les collègues qui se moquaient de lui, pas méchamment, c'est vrai, ça reste des collègues, voilà, on l'appelle Pfizer, on va te prendre, on va te piquer, on l'appelait sur son portable du travail pour lui dire, oui, monsieur, c'est la direction, voilà, des blagues à deux francissons. Et puis, les SMS, les notes de service, les appels sur ces jours de repos alors qu'ils travaillent en 12 heures, les courriers de la direction, en recommander, sans recommander, c'était quasiment tous les deux jours depuis l'annonce du président jusqu'à la date butoir. Et ça a été tellement violent, c'est arrivé tellement vite, lui, il ne veut plus retourner là-bas, c'est terminé. Il s'est senti vraiment seul, même ses bons collègues, finalement, ne pouvaient rien faire, ni les syndicats, aucun soutien, rien. C'était vraiment violent. Et lui aussi, donc, là, je lui ai dit, prends le temps de souffler parce que c'est vrai que c'est arrivé à une vitesse, tout ça. Et puis, mais il va chercher autre chose, ça, c'est sûr. C'est sûr que l'hôpital, là, il ne retournera jamais. Oui, oui, il y a une vindicte contre les non-vaccinés qui est très, très virulente. Il faut se protéger. Il faut se protéger. Et une des façons de se protéger, justement, de s'éloigner des domaines, aujourd'hui, qui l'imposent, mais aussi de s'éloigner vraiment des médias, de tous les médias nationaux, régionaux, qui portent une pression sur les non-vaccinés qui est délirante, quoi. De toute façon, c'est pousser tout le monde à se vacciner. C'est ça. Quand on ne se veut pas, il est important, alors là, de se protéger vraiment. Voilà. Je pense qu'il a pris la meilleure décision. Oui, merci. Mais à un moment, c'est vrai qu'il a tellement été secoué à son travail, tellement été démoralisé, à un moment, il a paniqué. Et c'est normal, c'est compréhensible. Quand on lui dit, soit tu te vaccines, soit tu perds tout, et tout le monde lui disait ça. Je lui ai dit non. Alors, c'est soit tu vas pleurer pendant quelques mois, effectivement, pour un salaire, soit tu vas pleurer pour ta santé. Et moi, j'ai une petite fille, on est là. Donc, c'est non. On refuse. C'est catégorique. Et puis, on s'en sort. On ne dit pas que ce n'est pas tous les jours facile, mais on s'en sort. Et on résistera. C'est clair et net. Oui, oui. Je peux vous dire que je vois défiler dans le chat tous les internautes qui nous écoutent ce soir. Ils sont très nombreux à ne pas être vaccinés, Vanessa. Jean-Michel vous dit, Vanessa, vous n'êtes pas seule. Et c'est vrai. Vanessa, vous n'êtes pas seule. J'embrasse tout le monde. Merci beaucoup. On vous embrasse vraiment très fort. Merci pour votre fidélité. Merci à vous. Vous êtes en train de me faire pleurer. Je vous fais de gros, gros bisous. Oui, revenez. Si vous avez besoin d'un shoot d'énergie et un shoot de motivation, vraiment, vous me renvoyez un petit mot. Je vous fais repasser. On se reparle à nouveau, Vanessa. C'est vraiment gentil. Merci beaucoup. Je vous en prie. Je vous embrasse très fort. Je vous laisse là parce que ce n'est pas beau. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Oui, c'est vraiment très difficile pour les non-vaccinés. Donc, je crois qu'il faut se serrer les coudes. Il faut avancer ensemble. Le temps apportera ses réponses. Et surtout, le temps va révéler tous les mensonges qui ont pu être dits. D'un côté ou de l'autre, tout va émerger bientôt. On y croit absolument, Vanessa. Vous allez y arriver. Voilà, mais écoutez, je regarde, Christelle disait à Vanessa, courage, tu vas y arriver, Vanessa. Oui, absolument, il est fondamental de nous soutenir, très sincèrement. Chers internautes, vous n'oubliez pas, si vous souhaitez participer à une de mes soirées de coaching, les mardis du coaching, vous remplissez le formulaire d'inscription que Rémi met en ligne et que vous trouverez également sous cette vidéo. Vous me donnez un petit peu le contexte de la problématique que vous rencontrez. Et puis, Rémi prend contact avec vous pour vous expliquer. La démarche technique est extrêmement simple. Et puis, vous nous rejoignez. C'est tous les mardis soir. Je ne ferai juste pas d'émission entre Noël et Nouvel An. Petite pause famille. Voilà, je pense que pendant une petite semaine, je vais me reposer. En revanche, évidemment, je reprendrai tout début janvier, nos mardis du coaching. En attendant, il y en a encore un la semaine prochaine. Ne l'oubliez pas. Et je voulais vous dire aussi que la semaine dernière, il y avait Patricia qui avait un grand manque de confiance en elle, qui était un peu perdue, qui avait une mauvaise estime d'elle. Je lui ai promis de faire une petite chronique cette semaine sur ce thème de la confiance en soi. Elle est enregistrée. Je la mettrai en ligne jeudi soir, dès 21h. Voilà. Alors maintenant, je ne sais pas si notre troisième internaute est là. Il s'agit de Julie qui normalement doit nous rejoindre. Mais oui, Julie, vous êtes là. Je ne savais pas. Bonsoir, Julie. Ah, Julie, il y a un petit problème de son. Julie, est-ce que vous m'entendez ? Est-ce que vous m'entendez ? Non, nous, on ne vous entend pas du tout. Ah, mince. Non, il y a quelque chose qui tape. Je ne sais pas ce qui se passe. Je me tourne vers Rémi. Je pense qu'il y a un problème de son, Rémi, avec Julie. Je te laisse le temps de le régler. Non, ça ne passe toujours pas. Rémi, je te laisse le faire. Du coup, je me tourne vers le chat pour savoir, est-ce que mes amis, ma communauté, vous avez des questions éventuellement que vous souhaitez me poser, que vous souhaitez voir aborder ? Allô, allô ? Est-ce qu'éventuellement, il y a des questions ? Alors, il y a Heidi qui dit que la résistance est difficile. Ça, c'est effectivement concernant la non-vaccination. Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est difficile. Encore une fois, il faut, très sincèrement, il faut essayer de savoir un peu ce qui se passe, évidemment. Mais il faut absolument s'éloigner de ce matraquage médiatique constant que nous subissons parce que cela génère la peur et la peur génère la soumission. Plus les gens ont peur et plus ils sont soumis. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ne voulaient pas se vacciner, qui ont été obligées de le faire et qui, en plus, se retrouvent avec une espèce de colère, de haine qui a tendance à être envoyées vers les non-vaccinés parce que ceux qui restent encore non-vaccinés résistent. Eux n'ont pas pu le faire et il y a cette colère. Et cette colère est, de mon point de vue, mal dirigée, pardon, mal digérée aussi, mais aussi mal dirigée. Je pense qu'il y a un travail à faire sur soi lorsqu'on ressent cette colère-là, ce sentiment d'injustice. il est toujours important encore une fois de ne jamais oublier pourquoi nous l'avons fait. Des gens l'ont fait pour retrouver la vie d'avant, c'est-à-dire sortir, aller au ciné, aller au resto, boire un verre, etc. Tout ça est, je dirais, important parce que nous sommes des êtres qui avons besoin de communiquer, mais tout ça reste très superficiel quand même. En profondeur, beaucoup de gens l'ont fait par obligation pour garder leur travail parce qu'il y a la famille, il faut payer les factures à la fin du mois et ça génère forcément à l'intérieur cette violence, cette rancœur qu'il faut, si c'est possible, ne pas tourner vers les non-vaccinés qui, eux, résistent, mais beaucoup plus vers ceux qui nous ont obligés à prendre ces décisions-là. Je regarde un petit peu, y a-t-il, est-ce que Julie nous a rejoints à nouveau, est-ce que le son est meilleur, Rémi, concernant Julie ? J'attends, je regarde, j'ai l'impression effectivement que nous avons… Alors, il y a Jean-Michel qui nous dit « Moi, depuis le début, à 58 ans, rien ne passe dans mon corps et le passe ne passera pas. » Dominique nous dit « J'ai trouvé jusqu'à présent des parades. » Oui, il y en a, il faut les chercher. Il y en a, je n'en ferai pas l'article ce soir dans cette émission, mais il y a des moyens de contourner les choses, bien sûr. « Notre liberté nous appartient, c'est vrai Jean-Michel, c'est vrai. » On voudrait nous rendre des êtres soumis. Il est fondamental de retrouver cette souveraineté de notre propre vie, cette capacité à décider pour nous et bien sûr, ça impose d'assumer les résultats des décisions que nous avons prises. et je trouve que justement dans cette nouvelle terre, cette nouvelle nouveau monde qui est en train de se créer, les gens vont avoir la liberté de décider, je le crois vraiment, et la responsabilité d'assumer les résultats de leurs décisions. Et c'est en ça que l'on prend conscience de notre valeur, de notre capacité à être maître de notre vie, à être souverain de notre propre royaume intérieur. Et je crois que c'est très important. Il faut cependant passer outre la culpabilité. Oui, 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 c'est vrai. C'est un très joli thème, Dominique, de parler de la culpabilité. D'autant plus que très souvent, dès notre enfance, nous nous sentons coupables, coupables de ne pas faire suffisamment bien, coupables de ne pas être à la hauteur des ambitions de nos parents, coupables de ne pas être à la hauteur de l'amour qu'on voudrait voir dans les yeux de nos parents, puis à la moindre échec, au moindre échec sur notre parcours, on se sent tout de suite coupables. Moi, je pense que la culpabilité, mais ça mériterait de faire une petite chronique dessus, la culpabilité est un très joli sujet à travailler. et plus on est dépendant du regard des autres et plus on se sent coupable. Je crois qu'arriver à se détacher du regard des autres, de ce que les autres pensent de nous, accepter qui nous sommes avec nos forces, nos fragilités, nous permettront justement de comprendre que d'abord l'échec est une expérience, c'est juste une distorsion entre ce qu'on espérait et ce qu'on obtient. Mais dans l'analyse de ce que l'on obtient, on comprend ce qu'on peut ajuster de nos pensées et de nos actions et finalement, petit à petit, nous améliorer. Mais nous améliorer par rapport à quoi ? Mais par rapport à la vie qu'on a envie d'avoir. Nous améliorer par rapport à nous-mêmes, à ce qu'on a envie d'être. Et moi, je dis toujours aux gens que j'accompagne en coaching individuel, privé, c'est mais quelle est la personne que vous avez envie d'être ? Avant de faire les choses, qui avez-vous envie d'être ? Parce qu'en fonction de qui vous voulez être, vous allez faire des choix d'actions qui vont correspondre à la personne que vous avez envie d'être. Et plus vos actions seront alignées avec ce que vous souhaitez être, et plus vous obtiendrez les résultats que vous espérez. Et donc, petit à petit, les choses vont s'aligner comme ça. Mais tout doit avoir du sens. Quand vous posez une action, demandez-vous est-ce que ça a du sens par rapport à qui j'ai envie d'être et à ce que j'ai envie de faire ? Et là, petit à petit, les choses comme ça deviennent beaucoup plus alignées et on est beaucoup plus sereins. Moins de culpabilité, moins de peur, plus de liberté et de pouvoir dans notre vie. Et donc, n'oubliez pas, c'est notre monde intérieur qui rayonne vers le monde extérieur. Et si on ne regarde pas notre monde intérieur et qu'on ne regarde que l'extérieur, eh bien, on finit par ne regarder que les choses qui nous déplaisent à l'extérieur en pensant que nous sommes comme ça. Et ça n'est pas le cas. Christelle, qu'est-ce que vous me dites ? Qu'on se dise que tout est possible ou qu'on se dise que tout est impossible ? Dans les cas, on a raison. Bien sûr, bien sûr. Ce que nous pensons devient réalité parce que nous nourrissons, nous nourrissons nos pensées. Nous pensons que la vie est triste, que tout est laid à l'extérieur, qu'il n'y a que de la violence. Eh bien, notre regard va être attiré par la violence, par la tristesse, par la désespérance du monde qui nous entoure. mais à côté de ça, il y a aussi de très belles choses. Il y a des gens qui mettent en place des beaux projets, il y a des gens qui tendent la main à d'autres personnes, il y a de très belles actions. Et quand vous avez envie de nourrir ça à l'intérieur de vous, eh bien, vous allez voir que votre regard va se porter sur ces gens-là. Et vous allez rentrer dans cette communauté de gens qui voient la vie de façon positive, qui ont envie de poser des actions positives et vous allez attirer à vous des gens qui sentiront cette énergie. Nous sommes énergie et finalement, nous récoltons ce que nous sommes, l'énergie que nous dégageons. Voilà, voilà. Écoutez, je ne sais pas l'heure qu'il est. De toute évidence, Rémi, je ne sais pas si Julie est là ou pas. Je regrette pour Julie. Je propose à Julie qu'on la recontacte et puis de passer la semaine prochaine. Entre-temps, eh bien, elle aura probablement réglé son petit problème de son. En tout cas, mes chers amis, n'hésitez pas à me rejoindre. Ah, elle est là, elle est en train de régler le problème. Bon, Julie, on vous attend encore une ou deux minutes et puis, si jamais ça ne s'arrange pas, eh bien, écoutez, je vous proposerai donc de passer sur l'émission de la semaine prochaine, mardi prochain, parmi les trois internautes qui tous les mardis du coaching interviennent. Il restait une place, il y a déjà deux personnes inscrites pour mardi prochain, il en restait une. Je vous propose que ce soit vous et vous qui m'écoutez, si ça vous intéresse de venir et que nous puissions échanger, remplissez le formulaire à partir de tout début janvier, première semaine de janvier, je reprendrai les mardis du coaching. Voilà, mais écoutez, Julie, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas si... Ah ! Julie, vous êtes là ? Julie, il y a un souci, ça ne marche pas. Ça ne marche pas du tout ? Ah, il y a un bruit, un claquement qui est terrible. Ah, mais... Alors, ce que je proposais, Julie, est-ce que vous êtes d'accord pour passer la semaine prochaine dans l'émission de mardi prochain et puis, entre-temps, ce qu'on va faire, c'est que je vais demander à Rémy de vous contacter et on va faire un test, un test de son pour essayer de régler ça. D'accord. On fait ça ? Oui. Donc, promis, je vous garde une place pour la semaine prochaine. Très bien. Je vous souhaite une belle soirée. On vous entend très très mal, mais je vous dis à très très vite, en tout cas. Merci. Au revoir. Au revoir. Voilà, mes chers amis, écoutez, Dominique, Christelle, Heidi, Jean-Michel, je vous remercie encore d'avoir été avec moi ce soir. Je vous transmets toute mon amitié. Nous sommes une belle communauté. J'espère qu'elle va grandir. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas, bien sûr, à vous abonner à ma chaîne et à partager cet abonnement. Plus nous serons nombreux et plus nous allons pouvoir rayonner et être une force, une force pour construire ce monde que nous désirons. Si nous sommes là, c'est que nous avons les mêmes espoirs et puis les mêmes aspirations pour aujourd'hui et pour demain et pour nos enfants. Merci à vous. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une belle fin de soirée et puis je vous dis à jeudi soir pour cette petite chronique sur la confiance en soi et l'estime de soi. À très vite. Bonne soirée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501